Musique 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 Salut à tous à tous c'est Cyril et aujourd'hui il se trouve une nouvelle vidéo du coup pour la suite de Friendzone 2 du coup bah on s'était arrêté là donc je sais que ça fait pas mal de temps qu'on a pas repris la série mais c'est bon je suis de retour euh bon c'est parce que j'ai eu un petit problème c'est que le jeu s'est reset c'est à dire que tout ce qu'on a fait les dernières fois ça s'est supprimé du coup bah là en fait je me tiens de passer mon temps à refaire tout ce qu'on avait déjà fait en faisant exactement les mêmes choix pour être sûre d'avoir exactement la même fin qu'on était censé faire du coup bah là on va pouvoir continuer du coup la longue fin on avait le choix entre choisir de prendre la ruelle illuminée ou de plutôt prendre la forêt pour aller plus vite du coup j'avais décidé de prendre du coup du coup ce qu'il y avait le choix s'appelait affronter l'ombre du coup j'ai choisi ce chemin du coup bah on va voir la suite du coup chapitre 8 la forêt donc là je pense ça va être plutôt intéressant parce que là on va se balader la forêt dans la nuit ça va être voilà c'est super glauque ça ça va être plutôt pas mal vous avancez dans l'obscurité avec Zoé vous pouvez allumer votre lampe torche oui là je vois qu'il y a la lampe torche oh montrez le portable ah oui il y a d'un fois on avait trouvé le portable de Eva dans l'arrière de la voiture de Chloé tiens regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé Zoé prend le portable dans ses mains qu'est ce que c'est ? oh mais c'est le portable d'Eva donc ouais donc oui c'est le portable d'Eva merde mais alors Chloé nous cachait ça ? je suis certaine que je n'aurais pas trouvé si j'étais à ta place putain ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé bah ouais mais moi de toute façon je ne lui fais pas entièrement confiance merde j'aurais dû lui accorder ma confiance attends j'aurais pas dû lui accorder ma confiance je suis tellement bête on va pouvoir non il faut pouvoir compter l'un sur l'autre alors calme toi je pense Zoé tente de se calmer ok du calme du calme voilà elle est totalement stressée il faut agir de manière intelligente je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message d'alerte Chloé sera bientôt derrière nous elle essaie de nous laisser seule pour qu'on ait confiance en elle mais elle finira par nous rejoindre donc pas de gestes bruges le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura un réseau il faut en profiter pour retrouver Eva je suis d'accord je suis d'accord il faut faire le sacrifice mais toi tu n'as rien à voir avec ça donc je comprendrai si tu ne me dis que tu veux t'en aller tout de suite bah je te suis on va retrouver ensemble Eva mais bien évidemment il n'y a même pas de doute là dessus du coup Zoé est rassurée alors ne perdons pas de temps vous continuez de marcher ok il y a un petit bruit je ne sais pas si vous entendez Jumbo tu te souviens quand tu disais qu'il fallait un peu de tout pour faire un monde hum ouais je m'en souviens je m'en souviens de ce que j'avais dit bah en fait je viens de refaire le jeu donc oui je m'en souviens et bien je n'assume pas ce monde là ce monde où certains sont heureux et d'autres non vous devez réussir à calmer Zoé Zoé pense à ton voyage pense à tes rêves et dis toi que si tu ne fais rien maintenant tout ton malo Zoé tu ne veux pas le tu ne veux pas non si tu ne veux pas le faire pour toi alors fais le pour Eva ou moi ok donc je pense respire un bon coup non je pense que le milieu c'est le meilleur qu'il puisse être du coup Zoé s'arrête tu as raison Jumbo il faut juste que vous trébuchez après avoir marché sur quelque chose Jumbo ça va du coup là je suis limite tombée hum j'ai marché sur quelque chose attends sur quoi on a marché parce que moi vous regardez vous et Zoé regardez seul étonné de voir un vieux sac plastique et une bouteille et un revolver what qu'est-ce que ça fout là ça putain ah oui du coup on va prendre le revolver et du coup ça s'ajoute juste ici ah c'est super si qu'est-ce que ça fait là donc j'ai j'ai envie de de cliquer sur le bouton pour voir si ça tire mais je préfère pas faire ce genre de conneries qu'est-ce que ça fait là si ça se trouve c'est que Léo qui l'a mis ici pour nous tester ce serait quand même un peu chelou de sa part vérifier son état j'ai l'impression qu'elle est chargée ça m'en a tout l'air ok une arme chargée c'est super glauque du coup on pourra s'en servir si Chloé fait faux pas cache-la bien hey ok donc là il y a Chloé qui revient Chloé intervient ça va ouais il s'est rien passé par contre on a trouvé un revolver j'ai eu du mal à vous retrouver du fait que vos lampes torches sont éteintes je ne sais même pas comment vous faites pour vous réussir à trouver nous sommes arrivés de toute manière ok ok il y a juste une maison super glauque devant nous l'un d'entre nous va venir faire le guet et l'autre va venir avec moi et l'autre va faire le guet putain alors là on a le choix entre aller dans cette maison flippante seule avec Chloé ou rester seule dans une forêt les deux choix sont totalement horribles mais je vais rester dans la forêt je pense que c'est le choix le mieux à faire mais en même temps j'ai peur de laisser Zoé et Chloé seule mais c'est que je vais faire ça ok moi je viens c'est cool je m'attendais à ce que vous vous battiez pour venir ah non de toute manière je préfère pas laisser Zoé toute seule dehors voilà c'est ça que j'avais aussi pensé allez sui-moi Zoé Chloé commence à s'éloigner Jumbo le CMS à Christophe s'est envoyé je garde la main sur mon portable si jamais j'essaye de t'appeler c'est que quelque chose ne va pas alors viens directement me voir je viendrai sans entendre ne t'inquiète pas j'y vais donc là on va rester seule tout seule Zoé part suivre Chloé 20h17 au 20h20 20h25 Zoé Topaz vous appelle putain le chapitre va se finir dans quelques secondes date de fake c'est à ce moment que je me suis dit comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier à un moment aussi glauque j'ai décidé donc de rentrer par l'arrière de la maison il fallait passer par un chemin étroit et si à l'avant de la maison semblait bien entretenu à l'arrière rien n'était rangé seule une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés je me suis vite rendu compte qu'une entrée n'était possible si je ne forçais pas une fenêtre c'est pourquoi que j'ai pris un des outils et que j'ai cassé la première vitre que j'ai trouvé ce bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme claquement de métal qui venait de briser la fenêtre mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison je suis certain qu'il m'aurait entendu bah oui tu casses une fenêtre ça s'entend oh putain sous-sol la cave ok on va se retrouver à la même situation qu'on avait eu dans le précédent épisode de Friendzone 2 ok exactement la scène flippante une porte se trouve devant vous on est dans la cave sous-sol localisation impossible nous avons un revolver et une entorche et on va examiner l'endroit on n'avait pas pu faire ce choix la dernière fois vous êtes en bas des escaliers qui mènent à une porte sur ce sol se trouve une fine couche d'eau horriblement sale derrière vous les marches d'un escalier sont en bois et quasiment toutes sont détériorées vous ouvrez la porte deux personnes sont assises sur une chaîne chacune la première a la cheveu le blond Zoé et la seconde porte un bonnet noir Chloé une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces deux jeunes femmes bonsoir Jumbo putain qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? tu sais très bien qui je suis Jumbo ok dans vrai je sais pas Lucie ok Eva Brian dans le doute mais pourquoi ? tu vas très vite te savoir mais je vais encore te faire durer le plaisir je te donne un indice je ne suis pas je ne suis pas une seule personne et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois ce soir Jumbo je vais tuer une de ces deux jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi ah ça oui tu me seras d'une grande utilité je t'aiderai pas je veux pas aider une psychopathe oh si tu vas m'aider voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne mais cela aussi fait un an que je cherche une façon la plus excitante à le faire ok c'est une grosse tarée enfin ou un un et du coup ok enlève ton putain de masque Brian on ne sait pas qui c'est je ne sais pas si c'est Brian ou pas oh désolé Jumbo je ne voulais pas te énerver le ravisseur enlève son masque vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé je ne suis pas Brian Brian est trop idiot pour faire tout ça mais alors qui est la fille au bonnet sur la chaise ah oui elle est un Eva non regarde Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise vous ne la connaissez pas quoi je ne la connais pas la seconde enlève avec son goût ça bouge pas du coup Zoé je pensais voilà il s'agissait de Zoé alors fais un choix entre ces deux personnes Zoé tend de crier et vous regarde je vais faire le décompte 10 l'autre personne quoi ? qu'est-ce que j'ai foutu ? je vais te montrer quelque chose non mais j'ai fait de la merde tu ne voulais pas faire ça non je voulais tirer sur on sait que l'autre personne ça allait être le ravisseur Chloé soulève très fatiguée bonne nouvelle c'est ce que je t'ai la mauvaise tu as choisi Eva mais non mais je voulais tuer sur je voulais tirer sur Chloé vos choix ont provoqué la mort d'Eva mais non c'est pas ce que je voulais faire je voulais cliquer sur Chloé enfin putain moi j'ai vu l'autre personne je pensais que c'était Chloé vous avez pu soé Zoé mais elle ne se remettra jamais de cette expérience mais oui on a tué sa meilleure amie Chloé avait plusieurs personnalités au fait sur le fait que Chloé ait plusieurs personnalités en fait j'ai remarqué que ce nom de famille c'est WinSplit et justement Split ça veut dire diviser et Split en anglais le mot diviser on l'utilise beaucoup du coup pour les personnes personnes qui ont du coup plusieurs personnalités du coup j'ai remarqué ça et du coup c'est vrai que le fait qu'elle ait plusieurs personnalités on pouvait le savoir depuis le début mais après on pouvait aussi se dire que c'était un simple nom de famille et qu'elle voulait rien dire après je sais pas du tout si c'est ça mais si c'est ça c'est quand même bien pensé par le développeur elle même était convaincue de l'aide qu'elle vous apporte qu'elle vous apportait elle a aujourd'hui une autre vie cachée sous une nouvelle identité bah oui parce que les gens sont pas cons comme moi que 80% ont réussi ok il y en a qui ont tué sur Zoé attend what the fuck 4% ont provoqué la mort de Lucie attends attends j'arrive pas à comprendre parce que Lucie on a même pas on l'a même jamais vue on en a juste un peu parlé avec Zoé alors comment les gens ont réussi à provoquer la mort de Lucie et en vrai en voyant ça c'est ça que je me dis qu'en fait le jeu il y a plein de fins alternatives et mais je suis dégoûtée je voulais pas tuer Eva je voulais pas tuer Eva je voulais tirer je voulais tirer sur Chloé et je sais même pas si il y avait je ne sais même pas si il y avait le choix de Chloé en fait c'est ça je mettrais une image et je verrais s'il y avait le choix ou pas mais franchement si au montage je me rends compte qu'il y avait le choix de Chloé qui était bien écrit je me je me je me frappe non mais j'ai fait oh mais je suis ok Friends on est 3 donc Friends on est 3 n'était pas encore disponible quand j'avais tourné la dernière vidéo mais du coup entre deux vu que j'ai pris un peu de retard le jeu est sorti Friends on est 3 je crois il est sorti en avril un truc comme ça et bien les gens ok je vous propose de faire quelque chose parce que là j'ai vu le temps de vidéo 13 minutes du coup je vous propose de refaire le jeu pour voir ce que ça fait si on fait si on va déjà du coup là je vais refaire tout le jeu comme une malade et je vais voir ce que ça fait du coup je vais faire exactement les mêmes choix et je vais voir ce que ça fait si déjà on peut tuer Chloé et bah voir comment ça se finit du coup alors je viens de remarquer que dans le portable d'Eva on pouvait allumer la musique Lays donc je sais pas si vous entendez vous ou bien attendez je vais voir si vous entendez comme ça voilà donc en fait c'est cool parce qu'ils ont même pensé au détail de mettre de la musique du coup la fameuse musique Lays qu'elle avait écoutée donc là c'est un détail que j'avais pas remarqué dans la première fois que j'avais fait du coup que j'ai remarqué donc c'est bien c'est assez marrant de découvrir ce genre de choses d'un coup ok les gens nous y ressemblent donc là c'est le moment où je vais plus faire d'erreur donc comme avant on va examiner l'endroit parce que c'est un choix un peu neutre je pense du coup on peut au moins savoir à quoi ressemble l'endroit du coup bon je vais pas tout vous relire mais là faut vraiment pas faire les comptes pour voir si c'est vraiment possible ou pas du coup on va du coup vous ouvrez les portes deux personnes sont assises sur la chaîne donc là c'est aussi on sait qui c'est mais c'est vraiment juste pour texte pour savoir si on peut faire vraiment un autre choix du coup bonsoir Jumbo ok où sommes-nous ? qui êtes-vous ? je pense que c'était un mauvais choix nous sommes en plein milieu de nulle part bien vu mais ce soir nous allons répondre à une question importante quelle question ? c'est simple déjà c'est pas la même chose ce soir je vais devoir tuer une de ces deux jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi ah ça oui tu me seras d'une très grande utilité je ne vous aiderai pas on va voir ça voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne mais ça fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire on enlève ton putain de masque Brian oh désolé Jumbo je ne voulais pas oh non mais je voulais pas qu'elle sache que c'est Zoé je suis pas Brian Brian est trop idiot pour faire tout ça Chloé je suis désolée de te décevoir je vais te briser le coeur ce soir oh ça rime et tout regarde Chloé enlève le bonnet de la jeune fille assise vous ne la connaissez pas donc en fait si c'est débat du coup la seconde lève la tête avec la bouche scotché par un gros bout de scotch oui caché par un gros bout de scotch il s'agit de Zoé alors fais ton choix entre ces deux personnes Jumbo donc là on va devoir prendre son temps on a 10 secondes ok 10 9 du coup on va tirer sur Chloé du coup oui on pouvait le faire du coup oh putain on pouvait le faire vous blessez Chloé en lui tirant dessus en attendant des sirènes de police étant de les soucis celle-ci s'échappe vous détachez Zoé Jumbo vite détache-la Zoé se met à pleurer en regardant l'autre femme assise à côté qui semble être abattue sa bouche sa tête bouche doucement elle tente de se lever puis tombe à terre se relève ça grippe à vous et tombe dans vos bras son bonnet tombe au sol la peau pâle des blessures sur le corps elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant mais c'était belle et bien Eva ok donc là je m'en veux tellement parce que oui il y avait le choix de Zoé de Chloé qu'est-ce que il y avait le choix de Chloé félicitations vous avez sauvé Eva Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille ok aucune personne n'est décédée grâce à vos courage vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez oh putain c'est tellement pas ça qu'on avait eu avant Chloé avait plusieurs personnalités elle-même était convaincue de la laine que vous apporterait elle est aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité je pensais que ça allait pas finir comme ça ok donc là on a exactement la même chose qu'on a eu la dernière fois euh oui bah donc c'est bien par contre du coup je pense savoir sur quoi ça a tourné le 3 parce que disons quand même que Chloé Windsplit est encore en vie est encore là et je pense qu'elle va sûrement revenir durant l'épisode 3 enfin durant le jeu 3 je sais pas en combien d'épisodes je vais le faire le 3 parce que du coup que là je ne connais absolument parce que parce que encore le 1 et le 2 j'avais déjà vu des vidéos avant mais genre vraiment avant du coup je m'en je m'en souvenais plus vraiment mais je savais à peu près quand comment mais le Friends of the 3 je fais exprès de ne regarder aucune vidéo donc je ne sais même pas de quoi ça parle dans le 3 du coup je pense qu'on va avoir la belle surprise comme ça j'aurai vraiment la bonne surprise de jouer avec vous du coup bah j'espère que ça vous aura plu et que vous êtes heureux enfin que vous aimez bien cette série sur Friends of Nez sur Friends of Nez bon je suis vraiment désolée d'avoir fait n'importe quoi au début sachant que je pouvais très facilement sauver Eva bon j'espère que dans le second jeu ce sera une ronde ou où Eva serait encore en vie sinon ça serait moins drôle et surtout que Zoé risque de nous faire extrêmement la gueule on a quand même tué sa meilleure amie dans la route où on tue Eva du coup bah j'espère que ça vous aura plu donc je vous laisse là dessus je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada